Adresser mes remerciements aux équipes de Global Media Holding et La Rason pour l'organisation de cette rencontre qui a pour but d'installer un échange entre les opérateurs économiques et financiers espagnols et marocains et faire connaître le marché marocain aux opérateurs économiques espagnols. Et je joins à ce que disait une des précédentes intervenantes dans le panel précédent, Mme Cagnada, qui a parlé de la nécessité d'avoir plus de rencontres comme celle-là pour permettre justement cet échange et cette connaissance mutuelle. Pour parler de la Caisse de dépôt et de gestion, c'est un établissement public qui a été créé par loi il y a une soixantaine d'années et qui a pour objectif de regrouper un ensemble de fonds. Fonds de pension, des fonds venant de l'épargne populaire qui est collecté par le réseau des agences de la banque postale, mais aussi des fonds de consignation, les fonds gérés par certaines professions judiciaires, les notaires, les avocats. Et le but est de regrouper et de massifier cette épargne publique et de l'orienter et la transformer en investissement de long terme. Le portefeuille aujourd'hui de la CDG tourne autour de 300 milliards de dirhams, donc une trentaine de milliards d'euros qui sont placés dans divers véhicules, à la fois des véhicules du marché financier. La CDG est un des principaux animateurs du marché financier marocain au travers du marché monétaire, du marché boursier, mais aussi le marché de la dette, mais aussi en tant qu'investisseur dans des créneaux porteurs de l'économie marocaine et toujours sur des thématiques qui sont dans le cadre de l'accompagnement de politiques publiques et de stratégies publiques. Je citerai par exemple les stratégies du tourisme marocaines, qu'elles soient les premières qui datent des années 1970 ou les plans de tourisme qui ont été établis au début des années 2000. La CDG a accompagné ces stratégies en réalisant des hôtels, mais aussi en investissant ces 10-15 dernières années dans deux grandes stations touristiques, que sont la station dans l'Orient de Saïdia et la station de Tarazout au sud, aux environs de Gadir. La CDG a aussi accompagné très fortement la politique publique et la stratégie nationale d'industrialisation qui a été lancée au début des années 2000, notamment en réalisant et en gérant des parcs industriels et des plateformes d'outsourcing. Nous sommes aujourd'hui à quelque 25 parcs industriels et plateformes d'outsourcing répartis un peu partout sur le Royaume et qui emploient au-delà de 150 000 personnes aujourd'hui. Je me tourne vers vous, M. Benderes. Vous gérez le nerf de la guerre. Est-ce que vous auriez des scoops à nous révéler concernant, par exemple, les budgets, cet engouement qu'on ressent de la part des Espagnols vers le Maroc, etc.? Est-ce que ça va se traduire de l'autre côté par un peu plus d'appui aux entreprises espagnoles pour les aider à aller vers le Maroc et à partir de là, peut-être vers l'Afrique? Merci à la Rassonne pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être avec les collègues du Maroc. Et c'est un plaisir de pouvoir expliquer ce que nous faisons et ce que nous pouvons faire pour appuyer les entreprises espagnoles qui pourraient investir au Maroc, mais aussi aux entreprises marocaines qui souhaiteraient investir en Espagne. Notre histoire est assez similaire à celle qui est partagée par la CDG. Nous sommes un peu plus jeunes. ICO a été fondée à travers l'union de différentes entités publiques en 1931. La CDG, je crois que c'est en 1959, nous disons après l'ICO par rapport aux mesures d'appui. Et dans les trois piliers d'activité de l'ICO concernant la manière d'appuyer ces relations, telle que nous le disions avant, nous passons par un bon moment dans les rapports entre le Maroc et l'Espagne. Nous nous concentrons sur les entreprises. Il y a trois blocs. En premier lieu, nous sommes une banque d'investissement avec un bilan de crédit de plus ou moins 25 milliards. Là, nous incluons les activités de crédit direct où l'ICO assume le risque de financer les projets. et toujours accompagner d'autres entités. Nous le faisons aussi bien pour les investissements en Espagne. Et là, d'ailleurs, il y a l'opportunité de soutenir les entreprises marocaines qui investissent en Espagne. Il y en a. Mais aussi appui aux entreprises espagnoles qui investissent à l'extérieur. Ceci suppose 45% de ce chiffre. 33% plus ou moins serait pour les activités de banques de médiation. Nous finançons des entités financières en Espagne et en dehors de l'Espagne. Et là, je vais faire référence au Maroc plus particulièrement. Mais en tout cas, ce serait pour les entreprises espagnoles qui souhaitent se rendre à l'extérieur. Et également pour les entreprises étrangères qui souhaiteraient investir en Espagne. Et un troisième élément très important, qui était presque résiduel en 2011, pendant la crise souveraine que nous avons souffert. C'est le capital à risque qui a atteint un chiffre de 9,040 milliards et qui est devenu un axe fondamental du développement du capital à risque. L'économie européenne n'est pas très concentrée sur le capital à risque. C'est important de le dire. Et dans le deuxième bloc, ce serait comme politique économique où nous fournissons un soutien au budget communautaire, les fonds next-gen, les fonds européens. Donc nous sommes des partenaires de mise en place, donc gestionnaire des fonds communautaires 2020. Ceci nous permet de faire le lien entre ces budgets et notre activité en tant que banque. Et puis, il y a le troisième bloc pour lequel nous ne sommes plus connus. Et là, il y aurait des leçons tirées, même si c'est vrai qu'il y a un rôle important à jouer. C'est comme agence financière. Et là, on inclut tous les fonds de l'État qui sont gérés à travers l'ICO. Il y aurait les lignes Covid qui ont atteint 140 milliards pendant la crise. À certains mois, c'est les trois quarts du financement du système en Espagne, donc dans les mois juste après la crise. Et aussi la gestion des fonds des communautés autonomes, c'est-à-dire des régions, vis-à-vis du paiement aux fournisseurs. Les fonds d'internationalisation, il y a aussi le Maroc. Brèvement, en une seconde, alors par rapport au financement direct, jusqu'à présent, nous n'avions pas vu beaucoup de projets en Afrique, mais pour nous, au Maroc, on commence à avoir des projets. On a fait le projet NOS avec TFK en énergie. Et nous voyons aussi que c'est un moment intéressant pendant lequel notre soutien pourrait être utile vis-à-vis des projets. Donc, ce parcours réalisé en Amérique latine ces 20 dernières années, nous pensons que nous pouvons également le faire en Afrique. Et tel qu'on l'a dit dans notre panel, bien sûr, la porte de l'Afrique, c'est le Maroc. À partir de là, je pense que nous pouvons voir la même intensité de relations qu'en Amérique latine. C'est quelque chose que nous pouvons répliquer. Sur le canal international, c'est-à-dire vis-à-vis du prêt aux autres banques, l'année dernière, nous avons ouvert la première ligne en Amérique vers les États-Unis de 2,6 milliards qui s'adresse à cette région. Mais la première ligne qui a été ouverte à l'extérieur, ça a été au Maroc. D'un point de vue quantitatif, ça a été 30 millions. C'est peut-être pas beaucoup d'argent, mais d'un point de vue qualitatif, c'est un vrai changement. Une fois qu'on sort de l'Amérique latine, où nous nous concentrons sur l'Afrique, et c'est à travers le Maroc que nous réalisons notre première opération. Donc là, dans notre éventail de produits, il y a beaucoup de clins d'œil aux entreprises du Maroc, mais ce n'est pas parce que c'est ICO qui le fait, c'est parce que les entreprises espagnoles que l'on suit se dirigent vers le Maroc, et nous donnons une réponse à ces besoins que nous observons. que le patron dit patron, je le rappelle, ne peut que vous dire bienvenue. Et en réponse à Mme Cagnada, sur cette question de compréhension mutuelle entre le privé, les institutions, etc., vous donnez l'exemple, puisque durant les six derniers mois, vous avez organisé deux forums. Ma question est-ce qu'au-delà des discussions, des prises de contact, etc., ces rencontres quand même débouchent sur des choses concrètes ? Alors, d'abord, j'aimerais féliciter le groupe Média Global Holding pour l'organisation avec raison de cet événement. Je pense que c'est le quatrième, pas le... En six mois. En six mois, c'est le quatrième. Depuis février, il y a eu des événements, celui-là, les deuxièmes à Madrid, et deux événements, un à Rabat et un à Casablanca. Voilà. En tout cas, auquel j'ai insisté. Vous voulez encore celui-là ? C'est très beau. Donc, c'est vrai qu'on voit de plus en plus un augouement important à toutes les réunions qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de présents, que ce soit des opérateurs espagnols ou des opérateurs marocains. Je pense que tout ce qu'on a entendu aujourd'hui prouve qu'il n'y a plus rien à démontrer entre la complémentarité des économies marocaines et espagnoles. Il n'y a plus rien à démontrer par rapport à la volonté politique et la volonté économique d'aller à l'avant. Il y a des opportunités, certes, sur le Maroc. Le Maroc, sur ces 20 dernières années, a fait des résultats et des exploits extraordinaires. On le sent, on le vit. Il y a, tout à l'heure, M. le ministre a parlé de chiffres, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a 1 100 entreprises espagnoles qui sont installées au Maroc. Je dirais que c'est beaucoup et peu. D'abord, il y a un avantage, c'est que c'est des petites et moyennes entreprises. Ça, c'est très important parce que ça montre que c'est vraiment la volonté des entrepreneurs, des petits entrepreneurs, de venir s'installer au Maroc. Et c'est un cas isolé parce que les autres investisseurs au Maroc, c'est plus des multinationales ou des grosses boîtes. Donc ça montre que le potentiel est important. Mais ça reste timide. Au point de vue du potentiel qu'il y a, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, surtout que le Maroc a signé quand même plus de 52 accords de libre-échange. C'est un des rares pays qui a des accords avec les États-Unis, avec l'Europe en même temps, et le Moyen-Orient et plus d'autres pays. La situation géographique n'est plus à démontrer. Quand un opérateur espagnol vient au Maroc, c'est comme s'il était en Europe, c'est comme s'il était chez lui. Donc il n'y a pas cette distanciation. Et en plus, j'ai entendu dire tout à l'heure, et c'est vrai que la moyenne d'âge en Europe est de 48 ans, alors qu'au Maroc, on est à 29 ans. Le bassin de travail est important. Les Marocains ont montré leur capacité à s'adapter. En l'espace de 10 années, on a créé tout un écosystème dans l'automobile, dans l'aéronautique, et en train de développer encore davantage d'autres écosystèmes. Et l'intégration est en train de monter de plus en plus. Donc vraiment, c'est une invitation concrète aux opérateurs espagnols pour venir s'installer au Maroc et venir d'une manière moins timide, parce que la sécurité est là. Les banques travaillent ensemble. Je pense que les banques marocaines et les banques espagnoles sont vraiment solides et accompagnent ce genre d'investissement. Je terminerai en disant que quand M. Pedro Chancès est venu et qu'il a quand même accordé 800 millions de dollars de crédit pour les opérations entre le Maroc et l'Espagne, c'est important. Et la charte d'investissement est une opportunité unique, parce qu'il y a la charte d'investissement qui peut aller jusqu'à 30 % du CAPEX, et elle est ouverte à tous les opérateurs, qu'ils soient marocains ou étrangers. Voilà la nouvelle charte de l'investissement, on va en parler. Mais auparavant, vous avez devant vous un parterre, on met notamment, d'investisseurs potentiels. Et ils posent tous la même question. Pourquoi il faut investir au Maroc aujourd'hui ? Merci, merci infiniment. Je tiens à mon tour à remercier les organisateurs pour cette invitation et à cet événement qui nous permettent, nous, en tant que délégation marocaine, de promouvoir notre offre Maroc. Alors, effectivement, le Maroc connaît aujourd'hui un momentum à retenir et que j'invite tous les investisseurs à profiter. Un momentum très important, sur lequel nous arrivons, mais sur lequel on a travaillé pendant presque plus de 20 ans, comme a dit M. Lelech, 20 années de réformes politiques, économiques, initiées par Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, pour rendre le Maroc en tant qu'hub international pour l'investissement. Alors, l'AMDIEU, pour promouvoir cette offre Maroc et pour promouvoir cette dynamique que connaît le Maroc, travaille sur la marque Muroconaou. Elle utilise la marque Muroconaou. Alors, le Maroc, il offre une combinaison très rare de facteurs de compétitivité. Premièrement, une stabilité, une stabilité politique et économique qu'il faut mettre en valeur, parce que c'est important pour l'investisseur qu'il y ait une stabilité dans le pays. Deuxièmement, un accès aux marchés internationaux, à travers les accords de libre-échange, comme a dit Célège, mais également, on va voir à travers quoi par la suite. Un capital humain qui est facteur de performance et abondant. Des infrastructures importantes aux standards mondiaux. C'est vraiment important pour l'investisseur qu'il y ait des infrastructures pour pouvoir exporter, pour pouvoir principalement à l'export, et une énergie verte et compétitive. Alors, par rapport à la question de la stabilité, je tiens à souligner que le Maroc fait figure d'exception dans la région pour sa stabilité politique, économique et sociale, enracinée dans le pacte monarchique renouvelé par les réformes initiées par Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste. Le Maroc a la chance de pouvoir construire des stratégies nationales de long terme, et le long terme est important pour l'investisseur, dans les objectifs sans partager par l'ensemble des parties prenantes, aussi publiques que privées. Et je vais donner comme exemple le nouveau modèle de développement économique lancé par Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, qui démontre cette vision. La vision est importante pour l'investisseur, la stabilité est importante pour l'investisseur, et ce nouveau modèle de développement, il porte sur quatre axes stratégiques. Premièrement, une économie productive, diversifiée, créatrice de valeurs et d'emplois de qualité. Deuxièmement, un capital humain renforcé et mieux préparé pour l'avenir, et des opportunités d'inclusion pour tous, avec un lien social consolidé, et in fine, des territoires résilients. Et les territoires résilients, je porte à votre connaissance qu'on a douze régions au Maroc, des régions qui ont des potentiels et des avantages compétitifs très importants, à différents plans. Et si on prend, par exemple, le sud du Maroc, il y a un grand potentiel pour les projets solaires et éoliens. Par ailleurs, le Maroc a des fondamentaux macroéconomiques solides, un risque de sécurité faible, au même niveau de l'Espagne ou la France, un taux d'inflation stable. On a aussi des accords bilatéraux de promotion et de protection de l'investissement et des accords de non-double-imposition qui sont importantes pour les investisseurs, plus ces accords de libre-échange que nous avons avec le Moyen-Orient, les États-Unis et l'Europe, et qui offrent à l'investisseur un accès à près de 2,5 milliards de consommateurs. Par rapport à l'infrastructure, comme j'ai dit tout à l'heure, l'infrastructure est très importante. Le Maroc a investi massivement dans son infrastructure, ce soit à travers les portes en GEMED, il est, c'est-à-dire, comment je vais dire en arabe, très connu, exactement, relié à 180 ports, 70 pays, permet un TGV relié en Tanger à la capitale en 1 heure, à la capitale économique en 2 heures, etc. Il y a énormément de choses, il nous faudrait peut-être un forum rien que pour ça. Exactement, exactement. Mais je vais juste terminer sur une chose, c'est que l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations que je représente est là pour vous accompagner dans vos projets d'investissement, pour vous accompagner de bout en bout dans tous vos process d'investissement. Elle est là pour vous donner l'information, pour vous servir de relais avec les administrations, pour les autorisations, pour vos autorisations. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'investir au Maroc. C'est le moment pour investir. Alors, M. Bandebrez, sur cette question d'accompagnement, est-ce que vous prévoyez de l'accompagnement pour des investisseurs marocains qui voudraient aussi investir en Espagne ? Oui, tout à fait. Je vais essayer de démolir une des petites barrières, que c'est la langue. Je vais essayer de parler en français. Oui, toutes ces lignes que j'ai déjà parlé sont disponibles pour des entreprises marocaines qui vont investir en Espagne, mais aussi pour des relations commerciales. Ça a été déjà dit. C'est un partenariat prioritaire. On est le nombre 1 chez nous pour l'investissement à l'Afrique, au Maroc, avec 2 000 millions consolidés. C'est le chiffre numéro 1. Et d'autre côté, au niveau commercial, aussi pour des entreprises marocaines. Mais ça a été déjà expérimenté avec des entreprises latino-américaines. C'était vraiment productif parce que l'EICO, on n'agit pas seul. On est toujours avec des autres entités financières. Et pour ça, je veux souligner que même que l'Espagne est la porte d'entrée pour les entreprises marocaines à l'Europe, et l'EICO, c'est aussi la porte d'entrée pour les systèmes financiers, pour des potentiels entreprises marocaines qui vont faire des investissements ou même d'activités commerciales en Europe et en Espagne. Toutes ces lignes que j'ai déjà détaillées sont disponibles pour des entreprises marocaines parce qu'une fois qu'elles sont à notre territoire, elles sont des espagnols. Perfecto. M. Khalid Sefir, on l'a bien vu, le Maroc est en plein d'accélération industrielle. Quel rôle joue précisément la CDG dans l'accompagnement de l'État, dans cet effort d'accélération industrielle ? Au niveau de la CDG, nous travaillons en étroite collaboration avec les départements ministériels concernés, avec l'AMDE, les centres régionaux d'investissement, pour traduire les stratégies nationales, gouvernementales, en opérations concrètes, palpables sur le terrain, et en offrant aux investisseurs qui souhaitent investir dans les thématiques définies par le gouvernement, leur offrant toute une panoplie de solutions leur permettant de réaliser leur investissement. Je m'explique. Cela va de la réalisation de zones industrielles et de leur gestion, mais il y a aussi du financement qui est apporté à ces investisseurs en fonds propres, en quasi-fonds propres, en dettes. Et même en termes d'installation dans les zones industrielles, il y a là aussi une panoplie de possibilités qui sont offertes aux investisseurs, soit mettre à leur disposition du terrain nu pour qu'ils puissent construire eux-mêmes, ou bien leur offrir directement des locaux construits, soit à la vente, soit en location. Donc toutes les possibilités pour que l'industriel puisse commencer son investissement. Et cela, quand on regarde l'historique du groupe, a été fait par exemple pour accompagner l'installation de l'usine Renault à Tangier. Le groupe a aussi accompagné l'installation de l'usine Peugeot, PSA Stellantis à Kinitra. C'est le groupe qui a réalisé le parc industriel aéronautique de Noiser, qui est aujourd'hui devenu une belle vitrine du Maroc et qui place le Maroc aujourd'hui parmi les dix grandes destinations mondiales en termes d'industrie aéronautique. Et il y a aussi les autres plans gouvernementaux, comme le plan Maroc Vert, le plan Aliotis, où là aussi, il y a des plateformes qui ont été réalisées dans le but est d'accompagner à la fois l'agro-industrie et l'industrie de la pêche. Et je termine par aussi une autre grande stratégie nationale, qui est celle de l'économie du savoir et du digital, où là aussi, des plateformes d'outsourcing ont été installées un peu partout dans le Royaume pour héberger de grandes entreprises internationales qui viennent faire de l'outsourcing. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on a commencé par, au départ, des centres d'appel. Et là, on a vraiment de vraies grandes sociétés d'outsourcing qui emploient des ingénieurs de grande qualité. Et je rejoins ce qu'a dit Madame tout à l'heure. Le Maroc aujourd'hui a aussi, ça a été dit aussi par M. le ministre ce matin, des compétences de qualité, des ressources humaines de qualité qui s'adaptent rapidement et qui peuvent travailler sur des technologies les plus modernes et les plus avancées. M. Khalil Zafir a cité des secteurs où le Maroc réalise des succès phénoménaux. Pour reprendre le terme commun entre le français et l'espagnol, phénoménal, j'apprends un peu. M. Lerge, concernant spécifiquement les secteurs où l'espagnol et les marocains peuvent aller rapidement vers des choses concrètes, est-ce qu'il y a un début de quelque chose dans des secteurs spécifiques ? Plusieurs choses ont été dites ce matin, je pense, commencer par le tourisme. Il y a un potentiel énorme d'échanges de touristes. Je crois qu'il y a 900 000 touristes espagnols qui viennent en Maroc tous les ans. Le potentiel est beaucoup plus important que ça et vice-versa. il y a beaucoup de Marocains qui viennent en Afrique, surtout en Espagne, surtout au niveau de la Costa del Sol. Il y a les énergies renouvelables. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a un échange de technologies par rapport à ça. Le Maroc a une vraie compétitivité par rapport aux énergies renouvelables puisqu'on a le vent, on a le soleil, on a l'espace pour produire l'ammoniaque vert ou l'hydrogène vert. Ça, c'est vraiment une vraie compétitivité qu'on a. J'ai eu le plaisir de discuter hier avec un opérateur espagnol qui me dit qu'ils vont produire de l'énergie verte au Maroc pour l'exporter vers l'Espagne. Ça aussi, il y a un potentiel important. L'agroalimentaire, l'agriculture. Nous avons des problèmes au niveau de l'eau. Il faut vraiment optimiser. Et ça, je pense que dans le sud d'Espagne, ils ont la même problématique. On a le même terrain, le même climat. Donc, il y a des choses à travailler ensemble. Au niveau du textile, au niveau aussi des salmands d'eau. Il y a déjà une expérience qui a été faite à Agadir et je pense qu'on peut dupliquer ce genre d'opérations. Donc, l'infrastructure, le Maroc va annoncer encore beaucoup de projets. Comme l'a dit M. le ministre ce matin, il y a beaucoup de projets qui viennent. Donc, il y a vraiment une multitude de choses à travailler ensemble. Il suffit juste de... Je pense qu'on a déjà démarré, mais il faut débrider un peu la relation entre le Maroc et l'Espagne et se dire, voilà, on est des partenaires. Ce n'est plus la peine de le dire. qu'on est mariés. Allons travailler ensemble. La voix est là. Donc, allons travailler ensemble et je reviens vers Mme Bensad pour le mot de la fin sur la charte d'investissement qui est un outil justement facilitateur du co-investissement que l'Espagnol et les Marocains espèrent concrétiser. Exactement. Alors, par rapport à la charte d'investissement, c'est un texte qui est venu compléter l'offre Maroc par rapport à l'investissement. C'est une charte qui est venue, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs actions et initiatives qui ont été prises par le gouvernement marocain, comme la simplification des procédures, les centres régionaux d'investissement, le fonds Mohamed VI pour l'investissement, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs mécanismes et la charte est venue pour compléter cet arsenal juridique qui offre à l'investisseur plusieurs incentifs, comme a dit-il, elle est une participation de l'État à hauteur de 30% du CAPEX. C'est important de le retenir. C'est une charte qui s'adresse aussi bien aux nationaux qu'aux étrangers. Elle s'adresse aux petites entreprises, à l'auto-entrepreneur et aux grands projets aussi. Et c'est une charte qui se veut inclusive pour le citoyen, dans la mesure où il y a la question de l'approche genre qui est prévue dans le cadre de la charte d'investissement et aussi inclusive pour les territoires dans la mesure où elle prévoit un mécanisme pour les provinces que nous souhaitons favoriser en accordant une subvention qui peut aller de 10% jusqu'à 15% selon la province où un investisseur est installé. Alors l'objectif ultime de cette charte, c'est premièrement la promotion de l'emploi, c'est la création d'emplois. Nous avons un objectif de créer l'emploi à travers cette charte. C'est l'inclusion aussi des territoires qui est vraiment très important pour la charte. Et en termes de mécanisme, qu'est-ce qu'elle prévoit ? Elle prévoit trois sortes de mécanismes. Premièrement, ce qu'on appelle un dispositif de soutien principal. Il suffit d'investir 5 millions de dirhams et créer 50 emplois et vous pouvez bénéficier de la charte ou tout simplement créer 150 emplois. il y a la question de l'approche genre, il y a la question de la durabilité, il y a la question de l'intégration locale et les métiers d'avenir. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs critères. Ce qui est sûr, c'est que, en tant qu'investisseur, vous allez être dans cette charte d'investissement parce qu'il y a certainement un ou plusieurs critères que vous allez remplir dans le cadre de votre projet d'investissement. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les dispositifs spécifiques. Deuxièmement et dernièrement. Oui, deuxièmement et dernièrement, si vous le souhaitez. Il y a des dispositifs spécifiques. Il y a ce qu'on appelle le dispositif aux toutes petites et moyennes entreprises qui permettra l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs innovants dans le cadre de notre économie. Et il y a aussi un dispositif de soutien destiné à encourager le développement des entreprises marocaines à l'étranger. C'est-à-dire, toutes les entreprises marocaines qui souhaitent s'implanter à l'étranger, il y a un soutien qui est accordé dans le cadre de cette charte d'investissement. Et enfin, il y a un dispositif dédié au projet stratégique qui s'adresse au projet à caractère souverain permettant de renforcer l'autonomie stratégique du royaume telle que l'industrie de la défense. Merci infiniment. Malheureusement, on aurait pu parler de génération entrepreneur que promeut la CDG. On aurait pu parler aussi de ce que pouvait faire et vous pourriez éventuellement vous étaler. et on a parté avec M. Youssefi, mais avec les Marocains participants à ce forum. Ce n'est qu'un début et on voit bien, il y a une soif encore de se parler, d'aller de l'avant et sur cette note positive, j'invite les investisseurs espagnols à aller vers l'AMDE parce qu'ils trouveront de l'accompagnement et les investisseurs marocains vers l'ICO, ils trouveront aussi de l'accompagnement et je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.